Pour nourrir ces effectifs, la coalition RDF M23 recrute par tous les moyens. En plus de la russe, il y a des jeunes qui témoignent avoir été pris par force. Avec leur dotation du M23, ils sont présentés ici par le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole de l'armée au Nord Kivu, ce 3 avril 2023, à Goma. Et aujourd'hui, nous avons tenu à vous présenter des jeunes qui ont été recrutés par le M23 et l'un par un de l'armée rwandaise. Ils les ont formés à Tchanzu. Finalement, ces deux jeunes gens que vous voyez ici, vous voyez la tenue, qui est bel et bien la tenue de M23, se sont décidés de revenir à la région. Eh bien, pourquoi ? Ils vont vous le dire. Eh bien, mais du moins, ils sont passés aux avets pour dire qu'au regard de tout ce qu'ils ont eu là-bas comme traitement, mais aussi au regard des promesses fallacieuses, ils se sont rendus compte que le M23 est un mouvement sans lendemain et qu'il était encore trop tôt pour eux de revenir à la région. Donc, c'est comme des enfants prodigues. Jérémy Luanda Kamala et Emmanuel Katerissa, jeunes de Macissi, recrutés à Roussayo, se sont soustraits du mouvement à partir de Kitsanga, où ils ont été déployés, selon leurs propres témoignages. ... Le porte-parole de l'armée au nord qui vous prévient le jeune compte à la malice de l'ennemi. La jeunesse, surtout la jeunesse de notre province, doit être très prudente de manière à ne pas donner de l'espace à l'ennemi. S'ils veulent faire l'armée, qu'ils viennent s'enrouler au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Cet échantillon de jeunes qui se sont soustraits du M23 est à la disposition de l'armée loyaliste.